Qu'est-ce qu'on a voulu faire ? Et là, le premier enjeu qu'on avait, c'était de se dire, si on veut attaquer les métiers du web, si on veut parler de digitalisation, il va falloir s'équiper au minimum, avoir un kit de départ qui puisse effectivement lancer des formations à la digitalisation. Et c'est tout un peu l'objectif que j'avais fixé à Patrick Feigné. Pourquoi Patrick Feigné ? Parce que sur une autre rénovation, parce que bon, tel qu'il est, il faut s'en méfier de ce garçon. C'est un inventeur pédagogique extraordinaire qui a inventé effectivement des tas de choses sur la simulation, sur des tas de choses comme ça, sur des générateurs d'activités auprès des jeunes, ainsi de suite. Et donc je lui ai dit, écoute, sur NDRC, on a ces besoins-là, sur la digitalisation, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux concevoir ? Donc ils ont créé une petite équipe à trois, donc il y a Patrick, les Patrick, Patrick Roussel, Patrick Feigné et Éric Julien qui est là. Et je leur ai dit de travailler pendant deux, trois mois à la définition de besoins précis d'enseignants et quels seraient les outils qui pourraient être intéressants pour la classe. Ils ont travaillé sur ces besoins, on a fait un peu de marketing là-dessus, donc ils ont travaillé sur ces besoins. Et Patrick a essayé de traduire ça en solution, dans une plateforme, on va dire, de formation. Et ensuite, donc, on s'est rapproché, bon, d'un éditeur, parce qu'il y a un éditeur derrière, pour l'instant, il y a un éditeur, avec, on le verra tout à l'heure, mais un abonnement, enfin des tas de choses comme ça qu'il peut y avoir derrière. En attendant, peut-être, et encore une fois, le dilemme qu'il y avait, c'était de se dire, est-ce qu'on va être accusé de promouvoir un seul éditeur, ainsi de suite. Donc je rappelle que, un, moi, j'ai aucun lien financier, vous non plus, avec ces éditeurs. Patrick n'a aucun lien financier avec ces éditeurs, ça va mieux en le disant. Mais peut-être que dans les années qui viennent, d'autres éditeurs vont s'emparer du marché, et je pense qu'ils vont faire du benchmarking, il n'y a pas de raison, ils vont regarder un peu ce qui se passe, et il y aura sans doute d'autres offres qui vont arriver de ce type-là, après, par la suite. Mais tant mieux. En tout cas, ce qu'il fallait, nous, c'est que pour cette rentrée 2018, il y ait déjà quelque chose qui amorce, et qu'il y ait déjà une proposition. L'autre point, mais vous le verrez, c'est le modèle économique qu'on a maintenant, c'est-à-dire, on n'achète plus Quick Business, puis on le laisse dans des cartons, et puis on l'installe dans son établissement. On est maintenant sur des solutions hébergées, c'est-à-dire qui ne sont pas dans l'établissement, qui sont chez des spécialistes de l'hébergement, de l'accès, etc. Ça veut dire en maintenance, infogérance totale, et donc ce sont des abonnements, et des abonnements qu'on peut résilier l'année d'après, s'il y a un autre éditeur qui vient et qui vous intéresse, et ainsi de suite. Donc il y a une forme de liberté aussi dans les choix, et on est moins fixé par rapport à ça. Donc le modèle, il est là. Je vais laisser Patrick vous parler de tout ce qu'ils ont pu concevoir à Troyes, là-dessus. Ça va être compliqué de passer derrière Patrick Roussel, je vais être beaucoup moins marrant, en fait. Donc l'objectif, la mission confiée, c'était de développer une plateforme qui soit réutilisable par la majorité des enseignants, et qui colle au mieux au référentiel, au nouveau référentiel du BTS. A l'intérieur de la plateforme, j'ai prévu des applications qui seraient transversales, c'est-à-dire des applications qui ne vont pas être utilisées comme une spécialité NDRC, mais qui peuvent être utilisées dans tous les BTS. Voilà, les applications transversales, on va y retrouver, donc tout est ciblé, évidemment, comme c'est indiqué, toutes ces applications sont bien ciblées sur l'enseignement. On va retrouver un cloud. Pourquoi un cloud ? Parce que les élèves doivent, enfin les étudiants, les étudiants doivent, à mon avis, maîtriser la notion de partage de fichiers, dépôt de fichiers, partage sélectif, donc le cloud est nécessaire pour mettre en œuvre ces compétences. Je vous présente vite fait toutes les applications, ensuite on rentrera dans les applications pour que vous ayez un aperçu, que ce soit un peu plus visible. Un réseau social, donc, ce réseau social, c'est un Facebook like, comme on dit quand on est bien branché, c'est un petit Facebook, mais qui est vide. Donc c'est la communauté BTS, avec les enseignants, les étudiants, qui vont nourrir ce réseau social. Par expérience pédagogique, ça prend très très bien, parce que là vous n'avez aucun tutoriel à faire pour les élèves. Ils savent s'en servir tout de suite. Pour les enseignants, les étudiants, pardon. Patrick l'a rappelé tout à l'heure, un blog, un blog c'est une nécessité, pourquoi ? Parce que c'est un moyen de communication important, qui marche très bien, qui est simple à mettre en œuvre, et que tout le monde développera en responsabilité dans la classe. Un forum, c'est un petit peu plus ciblé, donc c'est issu, c'est un sous-blog, quelque part, ici, notre forum. Il va être un petit peu plus ciblé, puisqu'il va permettre de faire de l'échange direct entre étudiants, dont questions-réponses, alors là on peut imaginer, pourquoi pas, des scénarios pédagogiques, où on aurait des étudiants de première année qui poseraient des questions sur un thème, et les secondes années qui répondraient. Pourquoi pas ? Ça valorise dans les deux cas, ça peut permettre aussi une communication entre les deux niveaux. Après les transversales, on va retrouver, alors, un petit peu plus compliqué peut-être, enfin un petit peu plus ciblé, les applications métiers. En application métier de marketing automation, comme l'a dit Patrick, on va retrouver Motik, qu'on verra tout à l'heure. Motik parce que, parce que dans Motik, on a quand même beaucoup de possibilités. Un petit frein peut-être, on ne peut pas se mettre dans Motik, comme ça, un petit quart d'heure. Ce sont des applications, peut-être pas complexes, mais qui demandent de l'analyse en amont. C'est-à-dire que dans Motik, soit on va faire des activités très simples, alors ce qu'on appelle des LinkedIn pages, une page d'atterrissage, où vont arriver nos clients, où on va simuler une newsletter par e-mail, bon là ça va rester très simple, mais on peut aller beaucoup, beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'on peut créer carrément des scénarios graphiquement. Alors un scénario marketing qui va être, si le client clique sur ce bouton, alors je lui envoie ça. S'il clique sur notre bouton, il aura autre chose, enfin vous voyez tout ce qui peut être donc marketing. Les sites e-commerce, c'est PrestaShop qui a été retenu. Je vais vous proposer deux sites de e-commerce qui sont prêts à être travaillés. Donc un site qui s'appelle Rando, et qui vend d'après vous du matériel de randonnée. Alors les coupables se situent ici sur ma droite, je n'ai pas choisi les thèmes. L'autre thème, c'est beaucoup plus classique, c'est un thème de fourniture de bureaux, dans son ensemble, à l'exclusion de tout ce qui peut être technologie nouvelle. Pourquoi ? Parce qu'on va très très vite sinon être obsolète. Donc on va avoir du papier, des stylos, etc. Vous voyez, une petite, une grosse papeterie. Ces sites sont nourris, ils ne sont pas avec 4 articles dedans, on va le voir tout à l'heure. Un chat online, chat online, c'est MyView, donc il va être utile, il est directement connecté ce chat au site Rando. C'est-à-dire qu'on verra tout à l'heure, un client qui va sur Rando peut demander de l'assistance, alors vous pouvez avoir pareil, de la simulation. 2, 3 étudiants vont être en charge de 14 à 17, j'en sais rien. Leur travail sera de répondre au chat online, et il faudra trouver d'autres personnes qui posent des questions. Voilà, donc on aura un chat en direct, et on va pouvoir évaluer, à mon avis, des choses intéressantes. Les réponses, la manière de répondre, le vocabulaire, etc., tout ce qui est employé. Alors après, bien sûr, on peut être un petit peu plus vicieux, et jouer soi-même le rôle de client, et arriver un petit peu jusqu'à l'insulte, pourquoi pas, ça peut être... Il faudra se méfier de... avec quel étudiant on fait ça ? Un SAV online, alors ce SAV online, ça m'a semblé intéressant à mettre en oeuvre, parce qu'on va retrouver là tout ce qui peut être de la pré-vente, ou de la demande de conseil. Donc ce petit SAV, on peut très bien le hiérarchiser, ou le catégoriser. Faire du SAV, on peut faire du conseil, donc voilà, vous allez faire des catégories, et nos clients vont demander des renseignements directement dans le SAV. les étudiants auront la charge de répondre correctement à ces demandes. Voilà, c'est un travail intéressant. C'est pareil, on le verra tout à l'heure, vous aurez la possibilité, vous, en tant qu'enseignant, de générer directement de la demande, ce qui évite une intervention tierce. On pourra fabriquer des demandes. CRM, c'est suite CRM qui a été privilégiée. Bon, Patrick l'a rappelé, ce ne sont pas des outils non plus des plus simples. Il faut être honnête, donc ça va demander un apprentissage. Ça va demander certainement un travail en équipe, c'est-à-dire à l'aide des tutoriels qu'Eric aura développés, ou a déjà développés. Voilà, la mise en œuvre ne peut pas se faire pareil en claquant du doigt. Autant les autres outils peuvent très vite être déployés, autant là, ce sont des outils qui vont demander du recul et une analyse au préalable de ce qu'on veut faire avec. Voilà, mais on est dans le cœur de métier, toujours. Pour être un petit peu plus simple, il y aura une newsletter. La newsletter THP10, ça va permettre aux étudiants de fabriquer de l'envoi de newsletters, soit format texte au plus simple, soit format HTML, vers une cible de client, uniquement en récupérant les adresses mail. Alors pourquoi pas envisager avec certains collègues qui veulent bien prêter leur adresse mail, leur envoyer, demander à jouer le jeu pour rendre quelque chose un petit peu interactif dans l'enseignement. Voilà, donc les applications transversales, métiers. Pour couvrir tout ça, on a développé la fabrique. Pourquoi ? Parce que toutes ces applications, elles sont intéressantes, mais si elles sont vides, vous n'allez pas pouvoir vous en servir d'une manière optimale. Donc le rôle de la fabrique, je vous le mets, les applications déployées sur la plateforme trouvent tout leur sens dès lors qu'elles sont nourries de données. Des prospects, des clients, des commandes dans les magasins, il faut que tout ça se soit automatisé. La fabrique propose de générer toutes ces données en temps réel, clients ou prospects, B2B, B2C, B2G, création de commandes aléatoires, valider, payer, créer une discussion vers les SAV. L'exploitation pédagogique des applications est facilitée. Donc là, c'est une application qui n'est pas issue de l'open source, mais que j'ai développée. Cette application a des connecteurs vers les applications que je viens de vous présenter en amont. Et ces connecteurs ont pour ambition de vous faciliter la mise en œuvre de toutes les applications. Peut-être qu'en cas concret, ce sera mieux, je pense. Voilà, on va y venir. Enfin, les services. Comme nous l'a rappelé Didier, ces plateformes sont hébergées en infrogérance. C'est-à-dire qu'il y a pour l'instant un éditeur qui va héberger l'ensemble des plateformes. Pourquoi ? Parce que techniquement, c'est quelque chose de complexe à maintenir. Il faut être derrière. Il y a une grosse partie technique derrière. Donc, que va faire cet éditeur au niveau de l'infrogérance ? Les serveurs seront hébergés chez OVH. Je pense que tout le monde connaît OVH. C'est number one en Europe. Bon, après, il faut reconnaître que c'est une entreprise qui n'est peut-être pas la meilleure marché, on dira. Mais qui vraiment a une offre assez exceptionnelle en matière d'hébergement. L'accessibilité, les accès aux machines, donc à toutes ces applications qui seront livrées sous forme de machines virtuelles avec des adresses IP, tout simplement. L'accès se fait à travers des adresses IP individuelles. Chacun a son adresse IP. Et je vous ai rajouté, les machines disposent d'un reverse proxy, d'un DNS proxy. Ce qui permet, oui, c'est un peu du chinois, mais ça permet d'être validé quand il le faut à travers certains sites qui nous diraient qu'on est des pirates, etc. Donc derrière, il y a ce qu'on appelle une IPv6 qui valide le nom de domaine. C'est transparent, vous voyez. Sinon, si on voulait mettre en œuvre tout ça, il faudrait créer ces technologies-là. La sécurité pour chacune des machines. Les sauvegardes sont quotidiennes sur les serveurs hébergés. hebdomadaires sur des serveurs distants. C'est-à-dire qu'au pire, dans le pire des cas, on pourrait perdre une semaine de travail. Dans le pire des cas. Si tout venait à brûler chez OVH, on va avoir le centre, le data center de Roubaix qui brûle. On va récupérer notre travail sur le data center de Francfort ou de Sydney. Voilà. Donc les données sont éclatées systématiquement toutes les semaines, tous les dimanches. ce qui signifie aussi que vous serez probablement dans l'impossibilité de travailler la nuit du samedi au dimanche. J'en suis désolé. Ça va être une contrainte majeure, très certainement. Oui, mais on retrouve ça à certains établissements. Envoie un petit mail. Je n'ai pas pu me connecter à 23h30 samedi dernier. Comme quoi, hein ? J'ai les noms, j'ai les noms. Bien, donc la sécurité est assez optimale. La maintenance, donc ces machines-là demandent de la maintenance, alors la maintenance demande surtout à être visitée. C'est-à-dire qu'on a des tableaux de bord, graphiques, qui indiquent que telle machine est en anomalie ou pas. Là, c'est le rôle de l'éditeur. Il s'occupe de ça au quotidien. Voilà. Cet éditeur, c'est donc Educantel, qui est une petite entreprise qui vous propose directement des hébergements. Voilà. Un cas classique, quand on est dans un établissement. Voilà. C'est pas grave. Vous ne risquez rien. Ne vous inquiétez pas. Ça ne le demande qu'une fois. Et là, est-ce qu'on va se retrouver sur le site ? Je ne sais pas. Ça a été fait hier. Non, les proxys nous bloquent. Donc, ce n'est pas grave. Ça fait plaisir. Bien. Donc, dans les établissements où on pourrait retrouver ce genre de difficultés, il faut prendre contact avec le responsable réseau et demander à ce qu'on ouvre tout simplement des petits ports. Voilà. Mais il n'y a aucun risque. On est d'accord. Mais bien souvent, dans un établissement, on a affaire à une forteresse. Il faut lâcher un petit peu de l'est et autoriser certaines choses. Voilà. Donc, ici, ce sont toutes les présentations. On va essayer de rentrer directement. Ah, alléluia, ça marche. Sur la plateforme. Donc, voilà, en fait, la plateforme qui est proposée par notre éditeur. Cette plateforme BTF Saint-Dercé est personnalisée. Vous voyez qu'on peut en mettre le logo ou pas. C'est le lycée qui choisit. Mais vous pouvez personnaliser la plateforme. Et vous avez un menu unique qui se décline en sous-menu. Voilà. Donc, que va faire un enseignant de la plateforme lorsqu'il a besoin des outils ? Il va taper une adresse IP. Alors, vous voyez qu'il n'y a pas de... Vous avez l'habitude de taper des noms, je suppose, noms de domaines. Volontairement, nous n'avons pas mis de noms de domaines ici. Pourquoi ? C'est simple. Pour que Google ne nous traque pas, pour le coup. D'accord ? Parce que si on met des noms de domaines, on va être traqué. Et vous verrez qu'on a des applications pédagogiques sur lesquelles peuvent se connecter des gens de l'extérieur. Et ce qui est arrivé assez souvent pour d'autres enseignements en bac, c'est qu'on a des clients de l'extérieur qui voulaient commander sur nos magasins. Alors, on a évidemment des prix attractifs. Après, bien sûr, on prend soin de leur répondre gentiment en spécifiant qu'il s'agit d'une plateforme pédagogique. Mais il y en a qui n'ont pas bien compris. Enfin, voilà, c'est un petit peu compliqué des fois. sur le web, autre chose qu'il est nul, on ne peut pas payer. Voilà, ce n'est pas grave. Donc, au maximum du temps, on essaiera d'utiliser des adresses IP qui nous évitent ce fameux tracking Google. On va aller sur le cloud. Allez. Ah là, il me faut que je l'éponde pour les mots de passe. Je vais les démonter cette fois-ci. Normalement, je les ai là. Alors, des choses assez concrètes. Donc, ça, c'est une plateforme, vous l'avez vu. Donc, on a un infogérant. Ça veut dire qu'il y a un éditeur qui fait le lien entre la plateforme et puis, bien sûr, OVH, la plateforme sur laquelle il y a tout ça dessus. Donc, il y a un abonnement. Alors, moi, ce que j'avais fixé tout au début, j'avais dit, écoutez, réfléchissez à des solutions. Et dans l'esprit que j'avais, c'était de dire qu'on ne doit pas dépasser 1 500 euros par an. J'avais ça dans l'idée parce que sur d'autres PGI, des choses comme ça, des éditeurs demandaient à peu près 3 000 euros par an pour un PGI ou des choses comme ça. Donc, j'étais dit, il faut rester économiquement dans ce modèle économique maximum 1 500. Alors, après, ça dépend effectivement de l'offre qui peut y avoir derrière. Mais l'offre de base qui est donnée telle quelle, alors, en fait, c'est 780, c'est ça ? C'est 780 euros. 780, si je pouvais y aller, on a eu la promotion ce matin. Voilà. Et je l'ai sur le téléphone. Alors, c'est 780 par an. Et avec ça, vous avez les 2 années qui sont couvertes. Les 2 promos, 1ère et 2ème année. Ça veut dire que chaque élève a son adresse, chaque élève a son lieu, etc. Les enseignants, ça. Donc, c'est par an pour une section avec 2 promos. Enfin, voilà, 1ère et 2ème année. Si c'est des promos de 30. Ou 35, oui, on est sur des... Ah oui, d'accord, je n'avais pas... On est sur des volumes qui peuvent être là-dessus. J'entends pas. Ça, c'est pour vous donner... Enfin, ce n'est pas donner une idée parce qu'effectivement, ça peut se déclencher assez vite. Autre élément clé, on en parlera. Autre élément clé, ces abonnements, ils démarrent naturellement, finalement, d'une rentrée scolaire à l'autre. On va dire de septembre à septembre, évidemment. Ce qu'on a obtenu, en tout cas, d'Eduquintel, c'est que si cet abonnement est pris assez rapidement, enfin, là, c'est que les enseignants puissent avoir déjà accès, en tout cas à la plateforme, et pas attendre septembre pour avoir accès à la plateforme. Donc, voilà, les canaux et les adresses seront ouvertes pour qu'effectivement, les gens se forment, aillent déjà sur la plateforme, en équipe, etc., etc., etc. Et puis après, effectivement, en septembre, ça sera l'ensemble des équipes. Donc, ce modèle-là, encore une fois, c'est un modèle qui existe maintenant, qui est développé là-dessus. Encore une fois, on n'est pas sur de l'anticoncurrence et autres. D'autres éditeurs, ils vont sans doute regarder le modèle. Ils vont peut-être aussi s'y mettre et proposer des plateformes peut-être identiques dans les années qui viennent, etc. Mais l'objectif, c'était quand même d'amorcer la pompe et que vous ayez quand même des environnements formatifs qui soient utilisables tout de suite. Un autre point, je termine là-dessus, pour ne pas être trop long, on en discute avec Patrick. Vous avez bien compris que tous ces outils, il y a deux conditions nécessaires. Un, il faut qu'ils soient nourris, et Patrick l'a dit. C'est-à-dire qu'il faut être capable, très rapidement, de créer 10 000 clients, 3 000 commandes, etc. Et ça, c'est sa fabrique. On va le voir tout à l'heure. Je vais vous le montrer concrètement. Ça va être rentré là-dessus. Et ça, c'est automatisé. On peut alimenter 10 000 clients, 3 000 commandes, on peut aller modifier les produits, enfin bref, tout ça. Donc ça, c'est quelque chose. La deuxième condition, qui me semble assez impérative, vous l'avez bien vu, c'est que ces outils-là vivent par de la simulation. C'est-à-dire que ce n'est pas l'étudiant tout seul, dans son blog, qui va faire son blog, etc. Ça ne peut marcher que si on met des dynamiques de simulation. Il faut qu'il y ait des clients en face, il faut qu'il y ait des gens qui ne soient pas d'accord, qui réclament, il faut des gens qui disent comment, vous n'avez pas ce produit dans votre catalogue, donc il faut aller le publier sur le site. Il faut de la simulation. Ça veut dire que ces simulations, il faut qu'ils vivent. Il faut de la simulation, certes, à l'intérieur d'une section, peut-être qu'effectivement, dans une section de 30 de première année, on va faire des groupes de 5 ou 6 qui vont se répondre, qui vont sans arrêt un peu se titiller sur toutes ces choses-là, mais aussi de la simulation avec des premières et deuxièmes années, voire avec des sections voisines. Et c'est assez fondamental de se dire que la digitalisation, ces simulations, ça veut dire un boulot en équipe. Ça veut dire un boulot en équipe. Et entre enseignants, même si on intervient sur des blocs différents, parce que les blocs 1, blocs 2 et blocs 3, mais je ne l'ai pas dit, mais on le dira mieux tout à l'heure, ce n'est pas le bloc 2 qui est le bloc de digitalisation. Tout ce que l'on a vu là, vous le voyez, peut être complètement activé, réactivé, stimulé, quand on fait du bloc 1, quand on fait du bloc 3. Quand on va être en réseau, évidemment, on va utiliser aussi les clouds, on va utiliser les newsletters, etc. Donc il faut bien faire attention, et je ne voudrais pas, je ne l'ai pas ainsi dit peut-être tout à l'heure, qu'on se dise, allez, le geek de l'équipe, il va prendre le bloc 2, il va faire la digitalisation, et c'est bon. C'est rangé. Non, c'est tout le monde qui va être impliqué à ça, ne serait-ce que parce qu'il faut faire vivre tous ces outils-là entre eux, là-dessus, sur les simulations. Pour le travail après sur la plateforme, sur les référents digitaux, vous allez revenir cet après-midi. Oui, 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 on fera. Vous allez plonger un peu dans les outils, je parle des référents digitaux, et je parle aussi des collègues inspecteurs qui vont pour les accompagnements, pour les formations, etc. Donc tout l'après-midi, il va être consacré à la plongée un peu dans les outils, à reprendre un peu les choses de manière détaillée. Et quel plongeon ! Bien, donc là, on va survoler, c'est pour vous montrer, vous avez matérialisé, en fait, les applications. Ici, on a un cloud, donc un cloud, c'est très simple, le travail d'un étudiant, ça va être de rajouter des fichiers, tout simplement, créer des dossiers, des sous-dossiers, ranger, en fait, son travail, et bien sûr, l'avantage du cloud va être de pouvoir partager, partager avec des contraintes, je peux partager avec un groupe, je peux faire un lien public, donc vous voyez, on ne va plus se passer une petite clé USB, mais on va partager un gros fichier, et puis je vais rendre accessible ce fichier à qui je veux, ou bien à tout le monde, je mets un mot de passe, je n'en mets pas, enfin voilà, c'est tout le travail de l'hébergement des documents des étudiants et des enseignants, bien sûr aussi. S'il y a des questions, je pense, n'hésitez pas en même temps, on peut, ou pas trop, on ne rentre pas dans le détail. D'accord. Bon, donc vous êtes punis, on continue. Voilà pour le cloud, je vais aller assez vite, le réseau social. Je prends mon petit mot de passe, bon messieurs, voilà, très bien. Alors bien sûr, tout est avec logging mot de passe, c'est du classique. Le premier travail pour les étudiants va être de retenir les mots de passe des applications. On peut uniformiser, mais pas tout, pas tout. Voilà, donc vous voyez, on a un cloud qui est vraiment genre Google, genre Facebook, pardon. Bien sûr, on va autoriser les notifications lorsqu'on sera en salle, pour pouvoir discuter, voir tout ce qui arrive. Bon, là, je vais le mettre plus tard, ils ne vont pas être contents, sinon, ici, les gens. Voilà, donc, ce réseau social, au départ, est vide, mais bien sûr, en tant qu'administrateur, vous ou un ou des étudiants pourront le formaliser un petit peu, c'est-à-dire, on va créer des espaces, les espaces, par exemple, la première année, l'espace seconde année. Entre ces espaces, vous pouvez cloisonner, c'est-à-dire, aucun lien entre les premières années, la deuxième année, lorsqu'ils vont échanger des, je ne sais pas même, comment on dit, des tweets, des machins, des informations, des événements, ou bien, vous pourrez, vous décidez qu'il y aura une certaine porosité entre les espaces. C'est-à-dire, vous allez avoir les premières années qui pourront discuter avec les secondes, pas tous forcément, voilà. On a tout un tas de petits réglages comme ça que pour offrir l'enseignant directement. Bien sûr, après, on va retrouver la notion de fil d'actualité. Là, vous voyez, il est vachement intéressant, celui-ci. Voilà, je viens d'installer. On va pouvoir gérer des messages qu'on peut envoyer collectivement, que l'on peut envoyer individuellement dans le réseau social. Bien sûr, on va retrouver l'annuaire avec les statistiques des membres, etc. Donc là, il n'est pas très nourri, pour l'instant, on est bien d'accord. Et bien sûr, l'administrateur pourra faire tous les réglages qu'il souhaite. C'est-à-dire, vous avez des petits, ce qu'on appelle des petits plugins, des petites applications qu'on rajoute dessus. Par exemple, ici, on va retrouver le module anniversaire. Donc, si vous avez rentré vos étudiants avec leur date de naissance, le jour de leur anniversaire, il y aura le petit gâteau. Enfin, voilà, pourquoi pas, ça peut être... Oui, voilà, vraiment, mais ça peut être sympa. Bien sûr, vous avez aussi le calendrier. Donc, on peut avoir un calendrier, un agenda partagé là-dessus. Vous pouvez avoir un mini-wiki. Donc, c'est intéressant. Pourquoi ? On exploite ou on n'exploite pas. Ce sont des choix qui s'offrent à vous. Vous mettez en œuvre un petit peu tout ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligés de tout mettre en œuvre en même temps non plus. Ça peut se faire au fil du temps. Je continue avec le blog. Alors, le blog, ça va aller beaucoup plus vite, puisque c'est du classique et je suppose que tout le monde connaît WordPress. Voilà. Donc là, on a WordPress dans sa partie front office. Le forum. Donc, le forum, je pense que pour créer de la dynamique, c'est assez intéressant, puisqu'on va créer plusieurs forums, bien entendu. À l'intérieur d'un forum, on peut créer des sous-forums et donner de l'interactivité à tous ces forums à travers les étudiants et les enseignants. Il faut savoir aussi que ce n'est pas fermé. Si vous voulez travailler à deux, trois établissements ensemble, c'est tout à fait possible aussi. Il suffira de partager l'adresse IP et de donner un accès aux collègues que vous désirez qui viennent se collecter chez vous. Donc voilà, on a balayé très rapidement les applications transversales, c'est-à-dire celles qui seraient utilisables dans presque tous les bacs BTS, tout au moins tertiaires. Si on rentre ici, on voit qu'on a un menu avec les applications métiers. Donc, on va un petit peu plus cibler le travail. En marketing, on l'a rappelé, on aura Motik. Voilà, donc Motik est très peu nourri, pour le coup. J'ai mis quelques petites simulations. Mais il va vous permettre, Motik, de faire du marketing automation. J'ai Cambridge, moi, l'accent, je ne sais pas vous. Désolé. Donc là, c'est pareil. Vous allez retrouver toutes ces notions de calendrier. Donc, calendrier, agenda partagé, qui peut être intéressant. La notion de contact, ce sont vos contacts. Prospects, qu'on va transformer, etc. Donc, ces contacts-là, ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir en injecter automatiquement. Et derrière, on pourra faire de la segmentation en fonction de son lieu, de l'âge, etc. D'accord ? Donc, ici, on en a mis quelques-uns. Les sociétés, donc les sociétés, ce sont vos entreprises. Les entreprises avec lesquelles vous travaillez ou vous souhaiteriez travailler. Et bien sûr, à une société, on pourra rattacher en plusieurs contacts, qui appartiendra à l'entreprise. Une fois les contacts et les entreprises garnies, on dira, vous pouvez aller segmenter directement pour pouvoir faire une proposition commerciale à travers un outil marketing. Donc là, je ne rentrerai pas dans le détail. Il y a même une segmentation. On va poser, par exemple, un filtre sur mes clients de la région Bourgogne. Voilà, pourquoi pas ? On va rassembler uniquement ces clients-là. Donc, c'est relativement simple à faire. Si on veut des filtres élaborés, bien sûr, ce sera un petit peu plus compliqué. Voilà. Dans ce cas précis, le filtre doit être testé. Voilà, des clients qui habitent en France. Comme ça, on est tranquille. Ce n'est pas aller bien loin. Vous pouvez créer vous-même vos composants et vos ressources, déposer des conditions générales de vente, déposer des offres, déposer du PDF, etc. Mettez ce que vous voulez. Vous créez des formulaires auxquels pourront répondre vos clients lorsque vous aurez lancé vos campagnes. On le disait tout à l'heure, des pages d'atterrissage. Donc, des pages plein écran qui vont être uniquement ciblées sur un ou des produits. Du contenu dynamique, je ne vais pas m'y attacher tout de suite parce que c'est peut-être beaucoup plus compliqué. C'est ce que je vous rappelais tout à l'heure, cette notion de scénario marketing. Donc, ça sera peut-être à voir dans un 2 ou 3e temps. Après, vous créez des campagnes. Ces campagnes peuvent être mises en œuvre à travers plusieurs canaux. On a du message, simple, traditionnel, par e-mail. Object focus, c'est qu'on va aller cibler un support qui ne sera ni e-mail ni object message. Donc, quelque chose qui peut aussi être dans votre entreprise ou le suivi par réseau social directement avec les 4-5 principaux réseaux sociaux. Bien sûr, lorsque nos clients auront répondu, s'ils sont gentils, on leur attribuera des points et on va pouvoir créer des actions qui emmènent des points ou en suppriment et qui seront directement liées à des déclencheurs qui géreront ces points en plus ou en moins. Les stages, c'est un petit peu la même notion que les points, mais vus différemment. Et vous pourrez réduire le menu. Voilà, je vais très vite, on est d'accord. Ensuite, on va retrouver le chat online. Le chat online, c'est intéressant. Alors, lui, c'était, je crois, de mémoire, je prends des risques. Voilà, le chat online, il y a beaucoup de rubriques, mais en fait, vous vous servez d'une, deux rubriques. Pas plus, ne vous inquiétez pas, c'est pas compliqué. L'étudiant se met ici, dont on va se connecter, ce sera peut-être mieux, voilà. Il se met ici et il attend qu'un visiteur se connecte sur notre magasin en ligne. Lorsqu'un visiteur se connecte sur le magasin en ligne, il a une alerte ici. Alors, Patrick, tu vas essayer de se connecter avec le téléphone, on va voir si ça fonctionne. Parce que là, c'est pareil, il est possible que le proxy du lycée ne soit pas content de nous. Donc, s'il se connecte, vous imaginez ce que ça va faire. Ici, vous allez avoir l'adresse du client qui est sur le magasin, qui demande un renseignement, et vous allez chatter avec lui en ligne directement. Voilà, donc là, il est en train de se connecter. Je sais que quelqu'un est sur mon magasin. S'il me demande des renseignements, je le verrai ici. Donc, vous pouvez faire ça avec vos smartphones, avec des collègues, enfin, voilà, on peut imaginer des scénarios pédagogiques intéressants. et très concrets, quoi, pour le coup, qui peuvent être très... Ah, tu t'es déconnecté, Patrick ? Bon, c'est une activité que peut-être on montrera après-midi avec les référents, pour aller un petit peu plus vite, ou ceux qui sont intéressés, quoi. Voilà, voilà, d'accord. Donc, il est sur mon site Randon, il me demande, ben, il me demande un renseignement, et bien sûr, gentiment, que puis-je faire pour vous ? Enfin, bonjour, bon, voilà, on va... Je vais lui envoyer un petit message de bienvenue. C'est une langue qu'il maîtrise, là, c'est... Voilà, et bien sûr, il va me répondre, enfin, si tout va bien, ou alors il est déjà parti, il est mécontent de mon message, etc. Voilà, d'accord, visiteur, et là, vous pouvez entamer une discussion, on peut la sauvegarder, on peut la partager, rediriger vers un autre étudiant, parce que moi, j'ai pas les compétences techniques pour répondre à ce client, donc monter des scénarios intéressants, quoi, à partir de ça. Et là, vous aurez... Vos étudiants vont toucher concrètement, en fait, du doigt cette relation client. On va avoir quelque chose qui me semble intéressant, de... Comment va être formulée la réponse ? Est-ce qu'elle est solide ? Est-ce qu'elle est professionnelle ? Ou est-ce qu'il a répondu comme ça ? Enfin, voilà. Faire des bons examens avec ça. Puis quand on a la marre, on ouvre la porte, là, et hop, on ferme, et le client, au revoir, là, il est méchamment jeté, c'est pas gentil, gentil, quoi. Voilà le chat. Le SAV online, alors là, c'est pareil, là, ici, c'est... Open support, on est en... Donc là, c'est différent, on est obligé de se connecter avec une adresse mail. Voilà. Pour la petite histoire, ce chat, donc c'est un SAV, hein, c'est pas un chat, pardon, excusez-moi. C'est un SAV, c'est un SAV où nos clients vont déposer des demandes, en fait, ils vont se connecter, dire 5... Donc, nos clients vont se connecter, voilà, et puis voilà. Et après, on leur répond. D'accord ? Alors, juste la petite histoire, parce que ça vaut le coup, c'est une application qui a été développée par des jeunes jeunes argentins, le plus jeune à 14 ans et le plus âgé, 18. Donc, j'ai pu faire leur connaissance en ligne, hein, malheureusement, je suis pas allé en Argentine, et ils sont très, très sympas, et c'est une application qui couvre énormément dans les établissements américains, parce qu'elle est très simple à mettre en oeuvre, elle est complète, et elle est, ben, voyez, c'est rigolo, voilà. Et puis bon, ça leur rend un petit peu hommage au travail qu'ils ont fait. Bon, il y a celui qui a 18 ans est quand même sorti numéro 2 du concours mondial de développeurs qui a eu lieu en Chine il y a 6 mois, quoi. Pas n'importe qui non plus. Voilà. Donc là, vous voyez, nos clients vont créer des tickets, on aura des utilisateurs, on peut mettre des articles à disposition, on va avoir des administrateurs de ce site, hein, donc enseignants ou élèves ou étudiants, hein, bien sûr, et là, vous avez un petit réglage des paramètres, mais qui, bon, est complètement transparent. Bon, le CRM, on y rentre pas, hein, je vous montre juste la première page, c'est Suite CRM. Ici, la newsletter, c'est PHP List, alors, c'est un outil très simple qui vous permet d'envoyer des newsletters par mail, voilà, hein, tout simplement. Et on va terminer avec la fabrique ? Alors, voilà. Le e-commerce. Et le e-commerce, alors, le e-commerce, on va y aller tout de suite, voilà, pardon. Le e-commerce, on va prendre le magasin rando, allez. Voilà le magasin rando, donc, celui-ci est nourri, bien sûr, tout ce que vous voyez là, je l'ai mis comme ça, tout à fait au hasard, il faut personnaliser, hein, bien sûr, ça va être le travail des étudiants. Vous voyez le chat ici ? C'est ce qu'utilisait Patrick tout à l'heure pour communiquer avec le back-office, hein, qui était derrière. Voilà, ce magasin, il est composé d'une vingtaine de catégorie sous catégorie et il doit y avoir pas loin de mille et quelques articles de rando avec chaque fois images, titres descriptifs, vous voyez, de détails du produit, la marque, voilà. Donc, aux étudiants de travailler à partir de ça. Vous avez aussi la possibilité de vous connecter sur ces magasins en back-office et c'est le côté qui va être intéressant, bien sûr. Voilà, donc là, nous sommes sur le back-office, alors le magasin n'a pas vraiment, vraiment travaillé, on a des visiteurs en ligne, c'est-à-dire que tout à l'heure on s'y est mis mais on ne s'est pas déconnecté, donc c'est toujours considéré comme en ligne et vous avez à voir dans ce magasin, par exemple, des clients. Donc, la difficulté quand on fait travailler les étudiants avec des magasins en ligne, c'est qu'il faut créer des clients. Mais créer des clients, c'est quelque chose de pas complexe mais qui est très chronophage parce qu'il faut imaginer les clients, etc. sous l'intérêt, on a mis en place la fabrique qui permet de vous créer des clients automatiquement. Donc, la fabrique, la voici, c'est l'application qui a été développée de Haze. Dans le back-office, on peut demander aux étudiants d'aller modifier les images, d'aller modifier... Ah oui, bien sûr. Ah oui, là dans le back-office, les étudiants peuvent tout faire. Ils vont prendre leur catalogue ici, ils ont les produits, ils peuvent rajouter des produits, en supprimer, bien sûr. Voilà, ils vont avoir cet article-là. Alors, on a des choses très intéressantes. Dans le magasin rando, vous avez des chaussures de sport, des chaussures de rando. Et pour l'instant, ces chaussures de randonnée sont à taille unique. Donc, on peut très bien demander à des étudiants de décliner les tailles. Vous avez des tentes qui sont vendues, on peut décliner des couleurs de tentes. Enfin, vous voyez, c'est vraiment ouvert. Vous avez là de la matière première. Cette matière première, elle va vous servir à mettre en œuvre les activités. Globalement. Vous voyez, on va rajouter des photos. Il n'y a qu'une photo par article. On peut en rajouter. On peut mettre des commentaires qui soient peut-être un petit peu plus percutants dans les descriptions avec un point marketing qui sera plus développé que ce que j'ai mis moi. Parce que, bon, moi, je vais vous dire la vérité, mais il ne faut pas le répéter. Je l'ai volé, ce magasin. Je l'ai volé sur un vrai magasin. Il ne faut pas le dire. Parce que sinon, je vais aller en prison. Là, c'est sûr. Donc, vous avez après le magasin, l'autre magasin de papeterie qui lui comporte 8000 articles, je crois. Ah oui, ce n'est pas joli, joli, mais bon. Voilà. Alors, la fabrique, on y vient tout de suite. Bon, la fabrique, vous voyez, c'est une application dédiée à NDRC et qui, bien sûr, ne demande qu'à évoluer. Alors, je vais essayer de... Voilà. Globalement, la présentation de la fabrique, mais ça, on peut le lire après. Ce qui va être intéressant, on va aller dans Rando. Dans Rando, j'ai besoin de clients. Par exemple, des clients, je vais dire ordinaires, qui ne soient pas des entreprises. Je clique ici. Combien j'en veux ? On peut faire cette simulation 100 par 100. Si vous en faut 3000, vous cliquerez plusieurs fois. Donc ici, je ne vais peut-être pas en mettre 3000, je vais en mettre, voilà, 4 ou 5. Vous pouvez, en amont, vous sélectionnez vos départements. Alors, pourquoi pas, je ne sais pas, on va mettre... Voilà, bon, pourquoi pas, j'en veux qu'il soit un petit peu du Loiret et j'en veux un petit peu de Paris. Voilà. Là, je vais générer mes clients. Alors, il lui faut un peu de temps, bien sûr, quelques secondes, pour... Voilà, là, vous avez 5 clients nouveaux avec des vraies adresses, des faux noms, des vraies adresses, des faux numéros téléphones, des faux mails. Les vraies adresses, c'est important, si vous voulez derrière, simuler une représentation Google Maps de l'ensemble de vos clients, ou ailleurs, bien sûr, dont vous pouvez géolocaliser l'ensemble de vos clients. Une fois que vous avez généré vos clients, on va en prendre un... On n'y voit pas très très bien. Voilà. Marloff-Bloyer, vous le connaissez peut-être. Donc, Marloff-Bloyer, on va l'envoyer dans Rando. Voilà. Souhaitez-vous envoyer les fichiers des clients dans Rando ? Oui, je le souhaite. Mais il faut rester très poli avec les outils. Voilà. Le fichier a été envoyé dans Rando. Donc ici, si on se rend dans Rando et qu'on regarde nos clients, on devrait retrouver normalement... Voilà. Marloff-Bloyer, vous voyez ici. On a les 5 qui viennent d'être ajoutés. Donc, vous voyez en fait à quoi ça va servir. Vous allez nourrir en fonction de vos choix toute une liste de clients dans Rando automatiquement juste à partir de la fabrique. De la même manière, vous allez le faire en B2B. Donc là, vous allez générer des clients entreprises ou bien directement, vous allez faire en B2J. Donc là, ça va être du gouvernement mais qui est uniquement pour motique parce que les institutions ne vont pas commander sur nos sites en ligne. D'accord ? De la même manière, vous aurez la possibilité de générer des commandes automatiquement. Donc ces commandes, elles vont être au hasard. Nombre d'articles que vous allez choisir à peu près. Elles seront datées, validées. Vous aurez le panier, le bon de commande, la facture. Elles ne seront pas livrées mais elles seront payées. Voilà. Donc c'est un état intéressant pour travailler derrière. Donc là, c'est pareil, vous générez autant que vous voulez. Et bien sûr, lorsque vous aurez généré des commandes, et je vais peut-être en terminer avec ça, vous pouvez vous directement prendre le rôle d'un de vos clients. Donc vous allez choisir un client qui appartient à Rando. Alors Précilia, elle est sympa. Et je vais me connecter à la place de Précilia. Alors non, mauvaise pioche parce qu'elle n'a pas commandé. Elle n'a pas été très sympa. On va en prendre un qui a commandé. Voilà. Vous voyez, ce client a commandé sur notre site deux fois. Je vais me connecter en usurpant son identité. Et ici, je vais directement aller sur les commandes qu'il a réalisées. et je vais pouvoir crier derrière le SAV de Rando en envoyant, ben voilà, j'ai commandé ceci. La carte de randonnée que j'ai commandée, ben elle ne va pas du tout. Voilà. Donc je me plains. Les étudiants vont se connecter en back office, bien sûr, sur le magasin. Et vous allez leur donner pour mission de répondre à ces clients qui se sont plaints. Voilà. Et là, une fois de plus, on va créer de l'activité dans les activités. C'est bon, j'ai fini. On pourrait y passer la nuit. Merci. Merci.